une nouvelle semaine et nouvelle vidéo je suis heureuse de vous retrouver ici au sommet de la dente jamont avec cette magnifique vue pour un flot qui tournera autour de la recherche de l'équilibre je suis adeline et voici pixel nous sommes prêtes alors si vous aussi installez vous sur votre tapis et commençons nous allons commencer aujourd'hui dans la posture de l'enfant vous pouvez vous asseoir sur votre tapis les gros orteils se touchent et les genoux écartement du tapis quand vous êtes installé confortablement avancez avec vos mains et laissez tomber la tête en direction du tapis on a les doigts écartés et les mains étirées vers l'avant et on prend un tout petit instant pour nous pour se concentrer sur l'instant présent et notre présence sur le tapis à votre prochaine inspiration le regard en direction du nombril on remonte à quatre pattes on fait un dos neutre on expire on revient en posture de l'enfant encore une fois on inspire on roule en avant et on expire on revient en arrière une dernière fois on inspire on roule en avant et on expire en posture de l'enfant à votre prochaine inspiration on revient à quatre pattes et cette fois on reste à quatre pattes et on expire dos rond on inspire dos creux et à votre rythme continuez sur l'inspiration dos creux sur l'expiration dos rond une dernière fois on inspire on inspire dos creux et on expire dos rond on revient avec un dos neutre sur une expiration on revient en posture de l'enfant puis on roule en avant on croche les orteils et on expire on monte en chien tête en bas en chien tête en bas on peut prendre un instant pour marcher plier un genou plier l'autre décoller généreusement un talon du sol puis l'autre normalement c'est votre premier chien tête en bas de la journée on prend le temps de rentrer dans la posture et de se familiariser avec elle puis on vient gentiment marcher à l'avant du tapis pour amener ses pieds entre ses mains et sur une inspiration on remonte jusque tout en haut avec ses mains on expire on relâche sur le côté et on repart on inspire on expire on cascade jusque tout en bas main sur les tibias on inspire dos plat et on expire on marche jusqu'à une planche et notre premier vinyasa on descend puis on inspire chien tête en haut on expire chien tête en bas vous avez toujours l'option de descendre sur les genoux ou descendre complètement sur le tapis pour faire un cobra mais on se retrouve tous en chien tête en bas on vient comme tout à l'heure gentiment marcher avec le plus de petits pas possible à l'avant de notre tapis on inspire main vers le ciel on expire on relâche et on repart main vers le ciel on expire main sur le sol son arrière le vinyasa de votre choix pour que tout le monde se retrouve en chien tête en bas on inspire jambe gauche vers le ciel on expire on la place entre les mains et on remonte les mains puis on expire on repose les mains au sol et de nouveau notre vinyasa et on expire chien tête en bas une fois en chien tête en bas on prend un instant dans sa posture pour presser dans les mains en avant presser dans les pieds en arrière puis on vient monter sur les orteils plier les genoux regarder entre les mains et un petit saut à l'avant du tapis et sur une inspiration on remonte les mains vers le ciel et on expire on relâche les mains de chaque côté du corps on va prendre un instant dans la posture de la montagne restez debout restez debout essayez de fermer les yeux et de sentir le poids égal dans chaque pied ne soyez pas trop en arrière ni trop en avant le regard loin et fier même si on a les yeux fermés et à votre prochaine inspiration on monte les bras au ciel et on redescend en prière on vient gentiment soulever la jambe gauche devant nous et enlacer notre genou on garde un point fixe bien au loin on vient gentiment libérer son genou et avec la main gauche enlacer son gros orteil la main droite sur la hanche et on pousse notre jambe sur le côté on ouvre la hanche si on est bien on peut venir tendre cette jambe ou même si elle n'est pas complètement tendue mais que l'intention y est c'est déjà très bien gentiment on ramène la jambe devant nous on garde notre gros orteil dans les mains puis on vient gentiment libérer cet orteil et essayer de tenir la jambe toujours aussi haute puis on expire on relâche on peut secouer un petit peu tout le corps puis on se ressente on vient inspirer monter les bras au ciel et cette fois monter la jambe droite devant nous comme tout à l'heure on enlace notre genou on essaye de toujours garder notre point fixe au loin allez à votre vitesse à votre niveau là où votre corps se sent bien aujourd'hui on vient gentiment lâcher le genou et avec la main droite attraper son gros orteil main gauche sur la hanche et comme tout à l'heure on pousse cette hanche sur le côté si on veut on peut tendre la jambe droite on garde bien notre gros orteil dans la main et on essaye d'être le plus stable possible on ramène la jambe devant nous et comme tout à l'heure on va venir lâcher ce gros orteil et essayer de garder notre jambe aussi haute qu'avant et sur une expiration on repose on peut secouer les cuisses les épaules et tout le corps on vient inspirer monter les bras vers le ciel et expirer on descend dans la posture de la chaise on essaye d'avoir les bras le plus en direction du ciel possible le regard vers le haut on prépare cette saison de ski plus on est bien plus on peut se baisser dans sa chaise et on expire on relâche jusqu'en bas on vient cacher ses avant-bras derrière ses mollets et on presse dans les mollets pour rapprocher sa tête de ses jambes on libère gentiment les mains on les appuie contre les tibias on inspire dos plat puis on expire on revient dans notre stretch on inspire dos plat et on expire stretch une dernière fois on inspire dos plat et on expire stretch on repose les mains sur le sol et on vient faire deux grands pas en arrière planche on va rester en planche et faire quelques allers et retours en arrière et en avant avec ses talons et la prochaine fois qu'on est en avant on expire on descend on inspire on remonte en chien tête en haut on peut regarder à gauche à droite et contrôler l'espace qu'on a entre les oreilles et les épaules et sur une expiration remonte en chien tête en bas et on peut prendre un instant ici pour faire un petit check de son corps est-ce qu'on sent une différence dans nos mollets entre avant la pratique et maintenant et à votre prochaine inspiration monter la jambe droite vers le ciel et sur une expiration on vient la poser entre les mains à l'avant du tapis la main gauche reste au sol et le bras droit s'ouvre vers le ciel le regard peut être droit devant vous ou regardez votre main pour compliquer un peu plus la posture on expire gentiment on dépose le genou arrière sur le sol et on presse dans ses jambes on utilise ses abdos on remonte le haut du corps notre haut du corps est twisté et le regard peut aller vers l'arrière si vous voulez vous avez le choix de rester là ou de redéposer la main gauche sur le sol soulever le genou arrière puis remonter dans la posture mais en fente haute cette fois on vient faire un demi-cercle par le bas avec sa main droite pour rejoindre l'autre en avant on ouvre les deux bras vers le ciel on est en chandrasana sur une expiration on repose les mains au sol puis on vient faire un pas en avant soulever la jambe et venir en guerrier 3 le pied arrière flex le regard juste un peu plus loin que vos tapis et sans regarder en arrière on va plier la jambe de soutien puis déposer la jambe en arrière grand pas en arrière planche et notre vinyasa chien tête en haut chien tête en bas on vient gentiment cette fois monter la jambe gauche vers le ciel et comme tout à l'heure sur une expiration on vient la déposer entre les mains à l'avant du tapis main droite reste sur le sol main gauche s'ouvre en direction du ciel comme tout à l'heure comme tout à l'heure gardez le regard devant vous ou montez-le vers la main pour un peu plus de difficultés et sur une expiration on vient déposer le genou arrière sur le sol inspirez, remontez le haut du corps twist le regard peut être droit devant nous ou aller chercher un peu plus loin en arrière avec ses yeux on peut rester là ou redéposer la main droite sur le sol soulever le genou arrière et revenir dans notre twist en fente haute écoutez simplement votre corps et ce dont il a besoin aujourd'hui demi-cercle par le bas les deux bras en avant on ouvre le coeur chandrasana puis on va expirer poser les mains au sol un peu à l'avant de notre pied et on fait un pas en avant et on monte en guerrier 3 les paumes en prière devant nous pressent l'une contre l'autre pour nous aider à notre stabilité comme tout à l'heure sans regarder derrière nous on fléchit notre jambe de soutien et on vient faire un grand pas en arrière main au sol on expire vinyasa par le chien tête en haut ou le cobra comme vous préférez et on se retrouve simplement en chien tête en bas on va venir cette fois marcher avec nos pieds jusqu'au milieu du tapis puis nos mains vont retrouver nos pieds on vient avec la main gauche attraper notre gros orteil la main droite sur la hanche on plie la jambe gauche et on redresse le haut du corps et on essaye de tendre la jambe devant nous on ouvre bien le coeur puis on va expirer plier la jambe prendre le pied dans la main droite et le déposer en demi-lotus sur notre jambe droite on inspire on monte la main gauche vers le ciel puis on expire on se penche en avant pour pouvoir déposer les deux mains sur le sol on essaye au mieux d'avoir la jambe de soutien tendu et le pied qui reste bien en demi-lotus gentiment on va expirer plier notre jambe monter sur les orteils et on vient s'asseoir sur son talon attention vous êtes prêts c'est le moment pour la photo très rapide on vient lâcher les deux mains du sol essayer de redresser le haut du corps et de tenir en équilibre un petit conseil elle est un tout petit peu plus facile sur un seul plat voilà n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour refaire quelques essais sinon on vient gentiment replacer les mains devant nous remonter sur notre jambe d'appui prendre la jambe pliée dans les mains et remonter petit à petit et délicatement aussi délicatement que possible on vient lâcher les jambes et remettre les deux pieds au sol et on refait la même chose de l'autre côté on inspire on monte les bras vers le ciel on expire en avant on vient cette fois attraper son orteil droit main gauche sur les hanches et sur une inspiration on remonte le haut du corps et on essaye de venir tendre la jambe avant on garde bien le gros orteil dans la main puis on expire on plie la jambe on met le pied en demi lotus on inspire on monte le bras droit vers le ciel puis on expire en avant on essaye de bien mettre les deux mains sur le sol et la jambe d'appui peut être aussi pliée qu'elle a besoin on vient expirer plier cette jambe d'appui monter sur les orteils venir s'asseoir sur son talon et on va essayer la même chose de l'autre côté les deux mains en prière et on essaye d'être le plus stable possible faites mieux que moi on va remettre les mains sur le sol et expire et tendre la jambe d'appui on prend notre jambe pliée dans les mains et sur une inspiration on remonte jusqu'en haut on libère les jambes et puis on peut secouer un petit peu les cuisses on vient se replacer à l'avant du tapis et inspirer, monter les bras vers le ciel on expire, on cascade jusque tout en bas mains sur le sol on saute ou on marche en arrière on inspire dans notre chien tête en haut ou notre cobra et on expire, chien tête en bas gentiment, on va monter la jambe droite vers le ciel on va plier cette jambe et venir toucher son nez avec son genou on expire, on remonte en chien à trois pattes puis on redescend, on vient toucher le coude droit avec le genou on expire, chien à trois pattes et une dernière fois, on vient toucher son coude gauche on expire, chien à trois pattes et cette fois, on dépose le pied entre les mains à l'avant du tapis notre pied arrière vient au perpendiculaire du tapis la main droite se dépose à l'intérieur du pied avant et le bras gauche vers le ciel vous pouvez garder le regard devant vous ou là encore, le monter en direction de la main gauche on vient presser dans ses jambes activer ses abdos et remonter le haut du corps en guerrier 2 notre regard est cette fois loin devant nous elle regarde fièrement le point fixe qu'on regardait tout à l'heure dans les postures d'équilibre notre main gauche va se glisser sur notre bas du dos et notre main droite s'ouvrir en arrière on est en guerrier pacifiste notre main gauche peut essayer d'enlacer notre hanche avant puis on expire, on ressort dans la posture on repose la main droite sur le sol puis la main gauche on monte sur les orteils à l'avant, à l'arrière puis un grand pas en arrière planche on expire, on descend, on inspire on remonte en chien-tête en haut et on expire, chien-tête en bas on vient cette fois monter la jambe gauche vers le ciel on expire, on la pose entre les mains la main gauche se glisse à l'intérieur de notre pied et le bras droit s'ouvre vers le ciel on n'essaye pas d'aller chercher en arrière avec notre bras droit mais bien en direction du ciel et comme tout à l'heure, on va activer nos abdos presser sur nos deux pieds et remonter le haut du corps nous sommes à nouveau en guerrier 2 le regard est bien droit devant nous les mains sont étirées en avant et en arrière cette fois, c'est la main droite qui va se glisser dans notre bas du dos la main gauche s'ouvrir en arrière on essaye là aussi de glisser en avant avec notre main gauche et peut-être elle vient toucher notre hanche avant on vient faire une grande roue avec les mains on redépose la main gauche sur le sol la main droite vers le ciel on expire, on repose la main on monte sur les orteils à l'avant, à l'arrière et cette fois, un grand pas en arrière pour remonter en chien à 3 pattes on inspire, on plie la jambe on touche son nez avec son genou on expire, on remonte en chien à 3 pattes on descend pour cette fois toucher notre coude gauche puis on expire, chien à 3 pattes on inspire une dernière fois on va toucher notre coude droit puis on expire, chien à 3 pattes on vient redescendre la jambe puis la déposer derrière les mains en pigeon on peut glisser en arrière avec notre jambe arrière presser dans nos mains ouvrir le haut du corps ouvrir le coeur et gentiment on va expirer descendre les mains devant nous et déposer la tête en direction du tapis vous pouvez laisser vos bras tomber loin devant vous ou faire un petit coussin pour votre joue et déposer votre tête dessus dans cette posture on prend le temps de bien respirer de calmer sa respiration et de venir apprécier la posture de gentiment laisser ses hanches se relaxer et tomber un peu plus proche du sol si c'est trop dur n'hésitez pas à ramener le pied avant un peu plus proche de vos hanches et doucement on vient libérer ses mains les déposer devant la jambe pliée inspirez, remontez le haut du corps on vient crocheter les orteils derrière presser dans ses mains soulever son corps pour revenir jusqu'à un chien tête en bas on peut plier un genou plier l'autre et doucement monter la jambe droite vers le ciel et on vient elle aussi la déposer derrière les mains en pigeon glisser sur la jambe arrière pressez d'abord dans ses mains ouvrir le coeur monter peut-être le regard avant d'expirer et se laisser tomber en avant là aussi vous pouvez tendre les bras devant vous ou peut-être comme moi faire un petit soutien pour la tête essayez de voir la différence entre votre côté gauche et votre côté droit mais surtout vous concentrez sur votre respiration calmez celle-ci et en vous aidant de vos expirations ramenez les hanches un peu plus proche du sol là aussi n'hésitez pas à ajuster la posture pour faire ce qui vous fait vraiment du bien gentiment on libère les mains on inspire, on remonte et comme tout à l'heure on vient remonter jusqu'en chien tête en bas on va à nouveau marcher jusqu'au milieu du tapis les pieds en canard écartement du tapis puis on descend on squat c'est la posture de la guirlande ou malasana vous pressez les coudes contre les genoux et les mains en prière si c'est trop facile comme ça on peut aussi mettre point contre point pour avoir un peu plus d'écartement essayez là aussi d'ouvrir le coeur et ouvrir les épaules regardez loin devant vous on vient déposer la main droite sur le sol ouvrir le bras gauche vers le ciel essayez de regarder le plus haut et le plus loin possible puis on expire, on relâche main gauche sur le sol main droite vers le ciel là aussi on la pousse en arrière et essaye d'ouvrir le plus possible les épaules on revient les mains sur le sol et si vous avez envie vous avez l'option de venir dans la posture du corbeau nos genoux pressent dans les bras on plie les bras on se penche en avant et peut-être on soulève un pied puis l'autre puis les deux pour quelques instants on revient au sol et on se met à 4 pattes d'ici on vient avancer les mains un peu plus loin puis expirez laissez tomber sa poitrine en direction du tapis le but ici est de vraiment ouvrir les épaules le plus possible à chaque expiration on laisse tomber la poitrine un peu plus proche du tapis si vous voulez aller un peu plus loin dans cette posture vous pouvez utiliser des blocs ou des livres à mettre sous les mains ou simplement monter sur les doigts aller au rythme que vous sentez juste pour vous doucement on va rapprocher ses mains de soi et venir s'asseoir sur ses talons nous sommes en posture de l'enfant vous pouvez mettre les bras le long du corps et vraiment rapprocher la tête des genoux comme si on essayait de regarder son nombril cette fois on est dans une contre-posture on veut détendre ce qu'on a étiré avant puis on vient mettre les mains sur le sol nous aider pour nous redresser on peut crocheter les orteils rester à genoux les mains sur les hanches et on va laisser tomber sa tête en arrière et déposer les mains sur les talons c'est la posture du chameau vous pouvez rester ici ou déposer les pieds à plat sur le sol pour aller un peu plus loin on va maintenant faire une version dynamique du chameau on va monter le bras droit vers le ciel puis le déposer sur notre gauche faire un grand cercle avec nos deux bras puis déposer le bras droit sur la cheville droite et cette fois ouvrir le bras gauche on redescend et on vient à nouveau de l'autre côté sur notre gauche on expire quand on redescend et qu'on change de bras on ouvre à droite le bras gauche part en arrière et on expire on revient sur la gauche on essaye d'aller chercher un peu plus loin puis on expire en avant on garde cette fois les deux mains sur notre tapis et on remonte jusqu'en chien tête en bas on vient marcher à l'avant du tapis puis venir gentiment se coucher sur le tapis on enlace ses genoux et on fait une petite boule on peut rouler de gauche à droite pour faire un massage du bas du dos et gentiment on libère les genoux et on vient tendre les deux jambes sur une inspiration on monte la jambe gauche vers le ciel on essaye de la garder tendue et d'attraper soit l'arrière de son genou son mollet ou son pied et on va venir soulever la tête et rapprocher son nez le plus possible de son genou on s'aide de ses bras pour ramener la jambe un peu plus loin puis on relâche on plie la jambe droite on dépose son pied gauche sur sa cuisse droite on peut venir enlacer notre genou droit si on a envie on peut tendre cette jambe droite et venir là aussi attraper soit derrière son genou soit son mollet soit son pied et on s'aide de ses bras pour ramener cette jambe droite un peu plus proche de nous le bas du dos peut se décoller du sol et la jambe droite vraiment venir chercher le bout de notre nez gentiment on relâche la posture on vient libérer la jambe gauche la tendre sur le sol puis tendre la jambe droite vers le ciel même option que tout à l'heure on peut attraper notre genou notre mollet ou notre pied on peut aussi s'aider d'un pull ou d'une ceinture pour nous aider à garder cette jambe droite on vient remonter son nez le plus proche de son genou décoller sa tête puis on expire on plie la jambe droite on plie la jambe droite comme tout à l'heure on vient poser son pied sur la jambe gauche qui est pliée on peut rester là en enlaçant notre genou ou tendre cette jambe gauche et venir attraper son mollet ou son pied si notre jambe est tendue on peut essayer de décoller notre bassin du sol et ramener le plus proche possible son pied gauche du sol et de son nez choisissez la variante qui vous fait du bien et qui correspond à votre corps aujourd'hui on vient gentiment sortir de la posture on garde les jambes pliées et on va poser plante de pied contre plante de pied on laisse tomber ses genoux sur le côté en papillon on vient mettre la main gauche sur le coeur la main droite sur le bas du ventre et on va prendre quelques instants pour nous de détente complète si vous en avez l'envie vous pouvez aussi libérer les jambes et venir les tendre laisser tomber les pieds sur le côté ici fermez les yeux et essayez de sentir votre respiration sous vos mains l'inspiration commençant dans le bas du ventre puis remontant dans la cage thoracique et expirez sur le chemin contraire d'abord dans la cage thoracique puis dans le ventre à votre rythme allongez les inspirations et allongez les expirations sentez-vous de plus en plus lourd dans le tapis de plus en plus enfoncé dans le sol et tout gentiment on vient s'aider de ses mains pour rapprocher ses genoux on ramène nos genoux vers notre haut du corps et on s'enlace une dernière fois pour faire une petite boule on relâche et en passant par un côté on vient s'asseoir en tailleur à l'avant du tapis on peut garder les yeux fermés encore un instant mettre les mains en prière devant nous et les frotter l'une contre l'autre pour créer de la chaleur on dépose cette chaleur contre son visage et gentiment on laisse glisser ses mains sur le coeur on apporte toute cette chaleur sur notre coeur puis on expire on les dépose sur les genoux on prend une dernière inspiration tous ensemble pour monter les mains vers le ciel et redescendre en prière vous pouvez maintenant gentiment ouvrir les yeux et revenir au monde réel je vous remercie énormément de m'avoir suivi pour la séance aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser vos impressions ou vos souhaits pour de nouvelles vidéos en commentaire et à très vite sur le tapis j'ai pas de m'avoir regardé les yeux j'ai pas de m'avoir regardé les yeux C'est parti